salut à tous je suis le collectosaure bienvenue sur la dinobox on se retrouve pour l'épisode 12 donc aujourd'hui encore un unboxing dehors il pleut c'est un temps exécrable donc je vais en profiter pour déballer le reste de mes colis et vivement les beaux jours qu'on fasse quelques photos quelques sorties quelques mises en situation avec les dinosaures dans la terre dans la forêt dans le sable pour faire vraiment de belles petites photos et vidéos donc aujourd'hui on va tout simplement déballer ce carton donc c'est parti j'avais déjà enlevé enlevé le scotch comme d'habitude pour pas faire de bêtises alors qu'est ce qu'on a j'en ai déjà un gros alors c'est un giganotosaure parce que j'oublie toujours le tosor c'est un gigano un giganotosaure de chez bullyland donc on verra ça tout de suite teaser ensuite qu'est ce qu'on a attendu on a attendu je vais mettre le carton là si possible on va piocher là dedans je découvre en même temps un ceratosaure de chez safari me semble ensuite du plastique on s'en fiche après ça doit être un sauropelta ou quoi si je dis pas de bêtises de chez safari magnifique ensuite ça ressemble à un gorgonopsis mais là ils ont donné un autre nom ok de chez tubes et enfin ou une ammonite peut-être de chez safari on verra ça tout de suite donc j'enlève le petit sac et on se retrouve tout alors c'est parti pour aujourd'hui on va commencer par le plus gros un giganotosaure de chez bullyland donc voilà magnifique dinosaure très gros il est à l'âge il est à l'échelle ou la fin fait tomber d'autres il est à l'échelle 1 20e voilà donc magnifique giganotosaure il a la mâchoire articulée vous pouvez voir voilà donc sympa donc il s'est fabriqué en allemagne c'est peint à la main voilà ça vaut pas une qualité de schlèche ou de papo mais c'est toujours sympa d'en avoir pour ajouter dans la collection voilà un giganotosaure alors après au niveau des d'étéropodes ils se ressemblent beaucoup plus ou moins donc ça on pourrait aussi le faire passer pour autre chose pour un par exemple un daspétosaure ou un mapusor voilà si on possède déjà un giganotosaure par exemple et qu'on n'avait pas une autre race eh ben on peut le faire passer pour un autre dinosaure tout simplement je vous montre quelques photos voilà on va le laisser dans le fond parce qu'il va prendre toute la place sinon et maintenant on va faire venir attention de miami floride safari comme d'habitude safari l ldt attendez je dis des bêtises des fois mais c'est quoi déjà c'est safari l td ah oui safari l td voilà donc un ceratosaure ceratosaurus voilà alors il est de quelle année déjà il est de 2012 ceratosaure de 2012 voilà vous pouvez reconnaître tout de suite un ceratosaure avec ses escroissances donc c'est pas des cordes il a ses petites escroissances à pas le confondre avec un carnotosaurus donc voilà le ceratosaure de chez safari il est bien sympa j'aime bien la texture de la peau je vais vous le montrer en photo voilà donc comme ça vous l'avez bien vu je vais vous montrer alors je sais pas si je l'ai avec moi parce que j'ai un livre sur le jurassique et justement il est en relief sur sur ce livre il parle il parle du ceratosaurus livre que je vous conseille d'ailleurs de toute façon on fera des reviews sur des bouquins ensuite donc lui on va le mettre là ici comme ça voilà focus s'il vous plaît ensuite on continue maintenant c'est toujours chez safari un sauropelta voilà magnifique sauropelta alors je vous donne les infos il est de 2015 voilà donc je vous montre maintenant quelques photos voilà donc franchement j'aime bien son armure et tout il ya le détail des yeux vraiment bien foutu c'est toujours plus dur de vous montrer ça en focus caméra je préfère vous montrer ça en photo finalement donc on regarde vite fait finalement sans vraiment un bon focus je le tourne puis vous l'avez vu en détail à chaque fois en photo je fais comme ça toujours parce que les photos sont toujours de meilleure qualité qu'une vidéo donc vraiment sympa j'aime bien que ça queue tout ça avec ses rangées de pics franchement le truc il est génial il est il est badass il est il est métal comme dirait bob lennon ce dinosaure donc voilà on va le mettre ici ensuite on continue avec de la créature préhistorique le préhistorique on n'est pas dans astérix c'est tellement compliqué à prononcer regardez je vous le montre inostransevia inostransevia super dur à dire donc ça fait penser à un gorgonopsis dans la série primeval alors pour vous dire ça ils appellent ça un inostransevia chez donc slash j'en ai un autre c'est un dino gordon dino gordon voilà dino gordon il se ressemble beaucoup alors est ce que c'est peut-être pas forcément les mêmes espèces c'est comme le polacanthus et là il est aux orus je me renseigne là dessus mais voilà c'est différent c'est pour ça que si vous voulez celui-là c'est un dino gordon et si vous voulez celui-là c'est un transevia voilà donc alors il est de safari en fait c'est vrai qu'ils le vendent tous machin sur sur amazon mais il est de safari un inostransevia de 2010 voilà donc bien sympathique j'aime bien les dents tout ça ce truc donc il va aller dans la collection de mes carnivores quadrupèdes voilà alors après on continue je crois que ça va être le dernier toujours chez safari ah oui je vous ai montré les photos bien sûr c'est une amonite donc une amonite de chez safari alors elle est de 2014 si je me souviens bien ouais elle est de 2014 donc bien sympa famille des calamars pouvez voir les tentacules je vous la montre en photo voilà donc on voit bien le détail tout ça monite qui était chassé par des sites des six qui aux ors et ce qui aux ors comment on prononce assez dur à dire donc voilà vraiment bien sympa cette amonite j'ai des amonites en fossiles aussi donc j'essaye de mettre la main sur mes fossiles je pourrais peut-être vous les montrer une autre fois voilà donc lors de mes randonnées j'ai trouvé quelques amonites j'en ai aussi acheté bien sympa cette cette amonite donc maintenant on va on va remettre un petit peu tout le monde en place comme ça voilà donc petit résumé on avait ce gros giganotosaure de chez bullyland ensuite on avait le ceratosaure de chez safari le sauropelta de chez safari l'amonite de chez safari et l'inostransevia de chez safari aussi voilà donc j'espère que ça vous aura plu peut-être que vous voudrez un nouveau dans votre collection ou plusieurs donc en attendant n'hésitez pas comme d'habitude à parler de la chaîne à votre entourage et puis à me faire connaître sinon je vous rappelle que j'ai plus de 15500 abonnés sur ma chaîne principale zombies survival horror et si vous voulez voir du gaming des jeux survie des jeux de zombies des jeux de simulation vous pouvez les voir la chaîne zombies survival horror et voilà elle est sur la sur la page d'accueil de ma chaîne vous pouvez pas la manquer voilà sur la page d'accueil de la dinobox vous avez ma chaîne principale en annotation voilà donc je vous dis à une prochaine fois salut à tous c'était le collectosaure j'allais dire pro toxique puisque c'est le nom que j'ai sur notre chaîne voilà salut à tous